J'ai crié, je disais « Baptiste, viens m'aider. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un sur moi. » Mais en fait, il n'y a rien qui sortait de ma bouche. Il s'est passé un phénomène hyper étrange, il faut absolument que je t'en parle. J'ai expérimenté la paralysie du sommeil. Donc en gros, ce qui se passe, c'est hyper bizarre. C'est-à-dire que je dormais tranquillement, et en fait, en pleine nuit, je me suis réveillée à cause d'un espèce de cauchemar où j'avais le sentiment qu'il y avait quelqu'un qui était sur moi. Effectivement, je me réveille et j'avais bien un poids, mais hyper lourd, qui m'écrasait dans le lit. Donc premier réflexe, c'est d'essayer de bouger, et là, impossible de bouger, impossible aussi d'ouvrir les yeux. Et en fait, j'ai commencé vraiment à paniquer, et j'ai commencé à appeler de l'aide. Donc pour moi, j'ai crié, je disais « Baptiste, viens m'aider. C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un sur moi. » En fait, il n'y a rien qui sortait de ma bouche. Dans ce cas-là, tu fais quoi ? Tu essaies de te rendormir comme si de rien n'était ou tu essaies de bouger ? Alors moi, clairement, je te jure, j'ai essayé de sortir toute l'énergie que j'avais au plus profond de moi pour essayer de me tourner, parce que franchement, mes mains, elles ne bougeaient pas, mes paupières, mes pieds, je ne pouvais rien faire. Donc de toutes mes forces, j'ai essayé de tourner, j'ai réussi à me retourner. Je pense à ce qui m'a du coup réveillée, mais réveillée au sens du corps, tu vois, vu que mon esprit était réveillé. Donc j'ai réellement vécu une paralysie du sommeil, mais c'est horrible. Je ne sais pas comment éviter ça. Jamais toi aussi, tu as déjà vécu ce genre d'expérience, n'hésite pas à me le dire, parce que franchement, je me sens un peu toute seule. En attendant, on va essayer de se réconforter en se faisant des miyokis, et je te partage la recette demain.